Musique Aujourd'hui on va donc faire une étoile lumineuse que j'ai trouvé chez Cultura. Je prends de la peinture blanche ainsi qu'un pinceau et un gobelet transparent pour pouvoir verser la peinture dedans. Et bien entendu ma bombe de blanc m'a créé parce que je trouve ça juste magnifique en finition. Je vais donc ouvrir la boîte pour découvrir son contenu. J'ai vraiment trouvé que 9,99€ l'étoile a personnalisé, c'était vraiment pas excessif. Donc dedans on a l'étoile, le dos de l'étoile ainsi que des ampoules blanches et la guirlande qui fonctionnent donc à pile. Et pour accrocher le dos de l'étoile nous avons des petites vis. Je verse donc la peinture dans mon gobelet en plastique et je vais venir mettre une première couche partout en fait. Je vais la peindre entièrement en blanc et je ne vais pas hésiter à mettre une seconde couche par la suite parce que comme vous pouvez le voir la peinture cléopâtre n'est pas très opaque. Je fais la finition avec ma bombe de blanc m'a créé pour un côté un peu scintillant. Et voilà ce que ça donne. On voit toujours le bois mais ça donne un petit côté cerusé que j'aime beaucoup. Je vais donc déballer ma guirlande, je vais l'étendre en fait, bien la démêler et je vais passer ensuite aux petites ampoules. Il va s'agir de les insérer dans les encoches et ce n'est pas forcément toujours facile mais avec un petit peu de patience on y arrive. Je vais ensuite mettre chaque petite LED dans les ampoules. Ensuite il faudra rentrer tous les fils correctement pour pouvoir bien accrocher le fond de l'étoile. Et une fois que j'aurai mis des piles, on va tester pour voir si ça fonctionne. Yes, ça fonctionne très très bien et je trouve ça vraiment très très joli. Pas vous ? Et voici donc la lettre que j'ai trouvée chez Cultura. C'est un do it yourself et en fait comme vous pouvez le voir on peut le personnaliser vraiment comme on veut. Donc j'ai choisi le hashtag parce qu'il n'y avait pas de chiffre en fait pour faire le LL79. Donc pas le choix. Et quand j'ouvre la boîte j'ai donc les ampoules, la guirlande et également un deuxième devant en fait au cas où vous voulez la personnaliser je pense une deuxième fois différemment. Le plan pour mettre les ampoules correctement. Et moi j'ai pris une boîte d'ampoules rose en plus parce que j'avais envie de mettre des petites ampoules roses. Je prends ma bombe de peinture blanc nacré parce que je souhaite un style très épuré pour ce hashtag afin que juste le rose et petites ampoules ressortent. Et une fois que j'en ai mis partout, vous pouvez voir que c'est très discret, ça fait vraiment brillant mais très très subtil. Je vais donc placer toutes mes petites ampoules dans les petites encoches faites à cet effet. Ensuite je vais mettre les piles dans le boîtier. Je retourne le hashtag et dans chaque petite ampoule on va tout simplement insérer les LED en suivant le schéma qu'on avait donc trouvé dans la boîte en déballant. Donc bien entendu je vous passe ce moment là en accéléré parce que voilà j'ai juste suivi le schéma, vraiment rien de sorcier. Et donc une fois que c'est terminé, je retourne et je vais voir si ça fonctionne. Hop, ça marche, c'est bon. Alors ce qui est pratique c'est que le petit boîtier on peut le mettre dans la lettre et du coup elle tient debout et il n'y a rien qui dépasse. Et je trouve juste ça parfait et très joli et à la fois très simple et voilà, génial quoi. Je prends donc un cadre en bois que j'ai trouvé chez Cultura et que je n'ai pas payé très très cher de mémoire. Ainsi que des petits clous et un marteau. C'est un très très vieux marteau, je ne sais pas si vous avez vu, il n'est pas super. Et je vais donc mettre un petit clou à chaque extrémité de l'étoile ainsi que aux extrémités intérieures. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. J'attrape la guirlande que j'ai choisie, celle-ci est rouge et je vais donc la défaire complètement parce que je veux partir en fait de l'autre côté pour commencer à enrouler tout autour de l'étoile. Je vais donc me servir des fils à l'extrémité pour faire tenir la première ampoule au niveau du petit clou. Et ensuite je vais tout simplement enrouler la guirlande en me servant des clous pour suivre la forme de l'étoile. Je vous passe ça en accéléré parce que j'ai fait pas mal de tours. C'est une guirlande très longue. Et pour terminer, pareil, j'écarte les fils et je vais passer autour du petit clou comme ça, ça pourra tenir. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est accroché au mur et branché. Et voici donc les trois petits cadres qu'on va transformer en paquet cadeau. Donc pour cela, j'attrape tous les rubans que j'ai à la maison de disponible ainsi que le papier cadeau que je trouve le plus approprié pour la déco de ma chambre. Je vais poser le petit cadre à l'envers pour pouvoir découper la bonne taille de papier pour pouvoir juste l'attacher sur les côtés. Pas la peine de le couvrir complètement sinon on n'aura plus l'attache pour l'accrocher au mur. Pour faire cela, je prends du scotch tout simplement. Une fois que c'est fait, je retourne le cadre et je choisis le ruban que je vais mettre sur celui-ci. Alors je vais mettre le ruban différemment sur les trois cadres pour que ce ne soit pas semblable, tout simplement, pour faire plus original. Donc là, je choisis de le faire de cette façon-là, mais libre à vous de faire de la façon dont vous le souhaitez. Je vais laisser pas mal de longueur de ruban pour pouvoir jouer avec, ensuite le faire un petit peu boucler. Pour cela, j'attrape les ciseaux. Donc attention, pour les plus jeunes, je préviens, demandez à vos parents de faire cette partie-là parce qu'il ne faudrait pas que vous vous coupiez. Je ne voudrais surtout pas avoir ça sur la conscience. Et une fois que c'est fait, j'arrange le ruban un petit peu à ma façon. Et voici le premier cadre. Pour les autres cadres, je vais faire exactement la même chose, à ceci près que pour celui-ci, la petite chose pour accrocher au mur est du mauvais côté, en fait. Donc je vais couper un petit peu le papier pour pouvoir la laisser apparente. Mais voilà, sinon je vais faire exactement comme pour le premier et vous allez voir pour le troisième, pareil. Je vais juste vraiment mettre le ruban de façon différente pour que ce ne soit pas égal. Du coup, je vous laisse regarder ça en musique et je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Je prends donc de la ficelle qui vient de chez Tati, des lettres que j'ai trouvées chez Castorama et les feuilles rouges et vertes viennent de chez Emma, je les ai depuis un petit moment. Et une forme que je me suis faite moi-même en forme de losange pour pouvoir faire mes petits fagnons. Alors bien entendu, je me suis aidée d'une règle, d'un pistolet à colle et j'ai oublié de vous montrer aussi un tube de colle UU. Et ces petits flocons qui viennent aussi de chez Castorama. Donc je commence par poser ma forme sur les feuilles pour pouvoir tracer tout autour en fait afin d'avoir la forme à découper ensuite. J'essaye d'en mettre le plus possible sur chaque feuille, c'est pour ça que je ne les mets pas forcément droit sur celles que vous êtes en train de voir. Une fois que j'arrive à cette étape-là, bien entendu, je vais tout découper. Donc étant donné que je les ai arrangés de façon à ce qu'ils soient collés, ça me permet aussi de découper plus vite. Une fois que j'ai fait ça pour le papier vert et le papier rouge, je prends le côté où j'ai mis le stylo pour tracer le trait du milieu et ainsi pouvoir plier la feuille beaucoup plus facilement. Vous allez voir, le triangle va se faire tout seul, il faut bien appuyer avec le crayon et ça se plie tout seul. Je prends donc assez de triangles pour mes lettres et j'en rajoute un de chaque côté pour décorer. Ensuite, avec ma règle, je vais mesurer la longueur totale de ficelle qu'il me faut. Comme j'ai 6 triangles, je vais prendre 2 fois la longueur de 30 cm pour les extrémités et 3 fois pour les 2 fois 3 égale 6. Je pense que vous m'avez comprise. Je vais mesurer ensuite et faire une petite marque pour savoir où je vais placer le premier fagnon. Je badigeonne le tout de colle et je vais venir placer la ficelle au milieu. En fait, tout simplement, je replie et j'appuie fortement pour que tout soit bien plitant, surtout que ce soit bien collé et que la ficelle tienne bien. Je vais ensuite faire ma petite marque aux 5 cm puisque je les avais espacés 2-5 cm, sachant que les fagnons font 10 cm de large. Et je fais de même avec le rouge et je vais alterner comme ça, vert et rouge. Une fois que tout est collé, je vais soigner un petit peu la finition en coupant ce qui dépasse. Et je passe aux lettres. Je laisse le premier fagnon libre, je ne vais commencer qu'au deuxième. Bien entendu, là j'ai fait quelque chose de très très simple, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus travaillé si vous en avez envie. Pour les deux fagnons des extrémités, j'ai décidé de juste coller des petits flocons en fait. Voilà, là j'en avais mis que 6-7, mais en fait j'en ai rajouté ensuite, vous verrez sur la photo de la fin. Je vais faire un petit nœud à chaque extrémité pour pouvoir accrocher aux petits clous. Et voilà ce que ça donne. On commence donc avec la tasse que vous préférez, un petit peu de cannelle en bâton et également en poudre, vous verrez à la fin pourquoi. Une orange lavée, un peu de lait et bien entendu du chocolat et du sucre. Je verse le lait dans ma tasse pour avoir la bonne quantité et ne pas en faire ni trop ni pas assez. Et ensuite bien entendu, je le mets dans une casserole. Je mets celle-ci sur le feu, mais vraiment pour que ça chauffe très doucement. Je mets un bâton de cannelle et je vais rajouter un peu de zeste d'orange. Donc d'habitude ce sont les oranges que j'utilise pour le petit déjeuner, mais là voilà, j'en ai pris une exprès pour vous montrer comment je faisais le zeste avec un simple économe. Je rajoute un peu de sucre parce que j'ai envie que ce soit bien sucré et que mon cacao vanewton n'est pas sucré du tout. Et là je vais mettre une cuillère et demie, mais vous ferez comme bon vous semble, selon ce que vous voulez, plus ou moins chocolaté. Je vais remuer doucement, toujours sur feu doux. En fait il faut que ça fume, mais surtout pas que ça boue. Et au bout d'au moins 5 ou 6 minutes, je vais le passer dans une passoire. Donc je ne trouvais plus du tout la passoire, ce qui fait que j'ai pris mon ustensile pour le thé en fait. Je saupoudre d'un peu de cannelle pour donner encore un peu plus de goût. Et c'est déjà terminé. On va donc voir comment faire tenir une manucure réalisée avec un vernis basique beaucoup plus longtemps. Donc comme d'habitude, j'ai appliqué mon cleaner sur l'ongle ainsi que ma base parce que je fais toujours ça avant de mettre un vernis basique. Là j'ai choisi le numéro 60 de chez Coupir en beauté, la marque Beauté Life que je trouve juste magnifique pour la saison. Et donc j'attrape le fameux Magic Touch de Beauté Life également, qui est un top coat qui sert en fait à donner un effet gel au vernis. Et qu'il faut donc mettre sous une lampe LED pour pouvoir le faire catalyser, le faire durcir en fait. Donc voici la petite lampe avec la prise que l'on peut également mettre en USB. Et on peut régler la lampe sur 15, 30 ou 60 secondes. Là on va choisir 60 secondes parce que c'est ce qui est indiqué en fait sur la notice du Magic Touch. Donc je mets une couche très très fine sur l'ongle. Vraiment pas besoin de mettre une couche très épaisse. Si on la met un peu plus épaisse, ça donnera un effet plus bombé à l'ongle tout simplement. Et j'en mets aussi bien au bout de l'ongle pour qu'il soit vraiment bien couvert. Ensuite je sélectionne donc mes 60 secondes et je vais laisser l'appareil me dire quand ça s'arrête. Parce qu'en fait il va s'éteindre automatiquement tout seul. Voilà, c'est fini. Donc voici ce que ça donne. Bien entendu je vais faire ça pour le reste de la main. Mais on ne peut pas faire le pouce en même temps que les ongles des autres doigts. En fait c'est aussi simple que ça. Donc on va toujours le faire en deux temps. Une fois pour le pouce et une fois pour les quatre autres ongles. Encore une fois 60 secondes sous la lampe à l'aide. Elle va s'arrêter toute seule. Et là on a un résultat qui est vraiment très joli. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut aussi nettoyer son ongle après avoir fait ça. Parce qu'il y a une petite partie de gras en fait qui persiste et qui colle. Donc pour ça moi j'utilise de l'alcool tout simplement. Et le résultat final, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça donne vraiment un côté très propre, très net, très lisse. Et ça va tenir comme ça sans accroc pendant 10 jours. Pour cette manucure je vais prendre une base, un vernis effet miroir gris, un vernis à paillettes clair et un vernis un petit peu plus foncé toujours à paillettes. Ainsi qu'un top coat, une petite éponge pour appliquer les paillettes. Et en option mon magic touch et la petite lampe LED qui va avec parce que j'avais envie que la manucure dure longtemps. Je commence par appliquer ma base sur mes ongles. C'est très important de toujours penser à mettre une base pour protéger les ongles des couleurs éventuelles qu'on pourrait mettre dessus. Ensuite je vais prendre ma petite éponge et mettre le vernis miroir dessus. Et comme la première couche est très vite absorbée, je ne vais pas hésiter à en mettre plusieurs couches pour être sûre qu'il y en ait un petit peu sur l'ongle quand même. Et ensuite je vais venir tamponner sur l'ongle pour pouvoir faire le début de mon dégradé. Donc j'y vais délicatement, j'essaye de couvrir vraiment de bord à bord. Et je vais faire la même chose sur tous les ongles. Comme vous pouvez le voir au bout ce n'est pas forcément super opaque. Donc je vais en mettre une seconde couche. Et puis toujours dans l'esprit du dégradé, je vais surtout insister sur le bout des ongles. Afin que ce soit vraiment opaque au bord. Donc voilà, forcément c'est une manucure avec laquelle on s'en met partout, mais ça ce n'est pas très grave, on verra après. Je passe aux paillettes. Donc là je prends les paillettes les plus claires, toujours parce que je souhaite faire le dégradé. Et le fait de les mettre sur les éponges en fait permet d'appliquer plus de paillettes que de top coat transparent, si je peux appeler ça comme ça. Alors que si on les met au pinceau, on se retrouve avec beaucoup de top coat et très peu de paillettes. Donc je vais les mettre jusqu'en haut de mon dégradé. Et ensuite avec les paillettes plus foncées, donc je dis plus foncées mais en fait c'est un vernis plutôt transparent si on le met très délicatement à l'éponge. Je vais faire principalement le bout de l'ongle. Je vais ainsi obtenir le dégradé que je souhaitais. Ensuite je mets une couche de top coat et vous pouvez très bien vous arrêter là sans souci. Ensuite il s'agit de nettoyer les bavures que l'on a faites avec l'éponge. Donc je prends un petit peu de dissolvant avec tout simplement un coton de tige. Donc si vous avez des pinceaux spécifiques, vous pouvez les utiliser mais dans un souci de proposer un tuto accessible pour la majorité. Je préférais vous montrer la méthode la plus simple, je pense qu'on a toutes des cotons de tige à la maison. Et voici le résultat final. En option donc le Magic Touch parce que je souhaitais que la manucure dure jusqu'au réveillon. Et comme je l'ai fait en début de semaine, il fallait un petit peu prolonger la tenue. Donc je mets toujours une couche comme un top coat en fait. Et je vais le placer sous la lettre pendant 60 secondes. Je vais faire la même chose pour tous les ongles de chaque main. Et alors pour moi c'est vraiment la solution miracle pour que le vernis tienne très longtemps. Un petit tour sous la lampe LED. Ensuite un peu d'alcool pour enlever le surplus de gras en fait qui reste à la surface de l'ongle. Et voici le résultat que je trouve vraiment très propre et presque pro en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique